Bonjour à toutes et à tous, c'est Raylitech et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai testé récemment la Ambernic RG405M et j'ai dans les mains cette fois-ci la RG405V. En vrai, cette vidéo va être assez courte parce que sur énormément de points, elle rejoint la RG405M. On a le même OS, on a la même puissance, on a le même écran, on a les mêmes fonctionnalités, on a tout pareil. Ce qui va changer évidemment c'est le design, ça va être la prise en main et c'est tout en fait. Si jamais vous êtes intéressé par cette console, sachez que vous la retrouvez sur Geekbuying, vous aurez un lien d'application qui est en bas. Vous ne payez pas plus cher, même au contraire vous payez moins cher parce qu'il y a normalement un code de réduction qui vous permettra de l'acheter un petit peu moins cher. Et moi ça me fait gagner un petit peu de sous donc voilà, vous m'aidez, je vous aide, tout le monde en profite. En tout cas, merci à Geekbuying de m'avoir envoyé cette console également. J'ai également mis GammaOS sur cette console, c'est une erreur du moins, c'est pas forcément une erreur mais c'est pas forcément conseillé si jamais vous jouez pas trop aux jeux Android ou au Game Pass. Parce qu'il y a pas mal de jeux qui sont compatibles maintenant avec l'OS de base pour tout ce qui est touche et le fait de passer sous GammaOS, étant donné que c'est une bêta, on perd le ventilateur. Ça c'est un petit peu dommage mais bon, ça change pas grand chose au niveau des perfs. Alors quand même, on va parler du design de cette console, comme je le dis à chaque fois, ce sont les goûts et les couleurs de chacun, mais on est sur une console qui est assez massive. Si on compare à la RG353V, voilà, on est sur quelque chose de bien plus gros, bien plus épais, bien plus grand, bien plus large. Donc, c'est vraiment une dimension différente. Ici, on est sur la couleur beige qui rappelle quand même pas mal les premières Game Boy de chez Nintendo qui étaient vraiment assez fat comme ça. Donc, mine de rien, c'est plutôt stylé je trouve. Ça donne une bonne dose de nostalgie encore une fois. Après, à vous de vous faire votre propre avis là-dessus. Alors ce qu'on va regarder également, ça va être les boutons, etc. Donc, au niveau des boutons, on a exactement la même chose que sur les RG405M et la 353V, c'est-à-dire deux joystick, une croix directionnelle, les boutons A, B, X, Y, le bouton Home Retour, Select Start également, le bouton Volume avec le bouton On Off. On a un port micro SD, on a également un bouton Restart, un port USB-C pour pouvoir recharger la console et également mettre des jeux dans cette console dans la mémoire interne de celle-ci parce qu'il y a effectivement 128Go déjà de base sur cette console. Et en dessous, on a une prise jack si jamais vous voulez brancher un casque pour pouvoir jouer tranquillement avec le son dans vos oreilles. Juste à côté, on aura deux haut-parleurs pour le son. Et ce qu'on a en plus sur cette console, c'est un ventilateur qui est ici pour pouvoir refroidir la console au mieux et tout simplement maximiser les performances de celle-ci. Du moins, éviter les pertes de performance dues à la chauffe. Il y a juste quelques petits détails qui changent par rapport aux autres consoles. Par exemple, on a un bouton Restart ici alors que sur la RG405M, on ne l'a pas. Et sur la RG353V, on a un port micro HDMI pour pouvoir balancer l'image sur une télé par exemple, chose qu'on n'a pas ici. Et également sur la RG353V, on a un port USB-C en plus pour pouvoir par exemple brancher une manette à celle-ci. Voilà, après c'est à peu près tout au niveau des différences, donc on est sur quelque chose de globalement similaire aux deux autres consoles. Ce qui va changer par contre, grandement, c'est la prise en main de celle-ci. Evidemment, on n'est pas du tout sur le même format que la RG405M qui elle, ressemble plus à une Game Boy Advance ou PSP. Ici, on n'est plus sur le format Game Boy Color comme la RG353V, mais par contre, nous sommes sur une taille différente. Ce qui fait que la prise en main, pour ma part, je la trouve meilleure. Comme vous pouvez voir, alors au niveau de l'arrière, je la tiens comme ceci. Donc, je glisse mes doigts, là, trois doigts ou deux, ici, au niveau des rebords que l'on retrouve juste là. Et mes doigts qui vont rester sur, du moins sur, pas très loin, des gâchettes. Et mes pouces qui vont pouvoir naviguer de façon plus naturelle, soit au niveau des boutons et la croix, ou alors au niveau des joystick. Et c'est un mouvement qui se fait plutôt bien, mine de rien. C'est beaucoup plus naturel que sur la RG353V, où la gymnastique était un petit peu plus ardue. Et ça tire un petit peu plus sur le pouce. Là, clairement, ça tire beaucoup moins sur le pouce. C'est plus naturel. Donc, on aura moins de fatigue au niveau des pouces. Ça, c'est plutôt bien. J'ai donc mes petits doigts qui servent généralement de support pour tenir la console, pour pouvoir tout simplement naviguer encore plus facilement. Et également, ce qui change, c'est au niveau des gâchettes, ici. Sur la RG353V, on a quelque chose de linéaire, de droit. Alors que sur la RG405V, on a ici les gâchettes qui penchent sur le côté. Ce qui fait qu'au niveau des doigts, ça se place mieux. Je pensais que ce serait mieux. Mais en fait, attention. Ça m'est arrivé que plusieurs fois, j'ai en fait, au niveau du doigt, au niveau de cette phalange-là, ça appuie de façon involontaire sur la gâchette. Ce qui fait que j'ai fait pas mal de mauvaises manipulations au début. C'est un coup à prendre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de recroqueviller un petit peu le doigt pour éviter que ma phalange touche sur cette gâchette-là. Donc, au final, j'ai pris le pli et j'atteins bien la deuxième gâchette avec le bout de mon doigt sans toucher celle-ci. Et si jamais vous avez le coup de main, vous pouvez, avec cette phalange, simplement déclencher cette gâchette. Vous pouvez toujours le faire avec le bout de votre doigt. Il y a juste à faire un petit mouvement comme ceci. Et au final, vu comment je la tiens, ça reste assez naturel, même si un petit peu moins. Là, pour le coup, c'est au niveau du doigt que moi, ça tire un petit peu. Donc, je suis passé sur la phalange, j'ai pris le coup de main. Pour les gâchettes à l'extérieur, j'utilise mes phalanges de doigt. Et pour les gâchettes à l'intérieur de la console, j'utilise le bout de mon doigt en faisant bien attention de bien recroqueviller mon doigt pour éviter les fausses manipulations. Après, ça arrive que de temps en temps, dans le feu de l'action, par exemple sur des jeux de combat, je pense notamment à Dragon Ball Z de Budokai Tekashi 3, où ça m'arrive d'appuyer dessus sans faire exprès. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous préférez ou non. Pareil, au niveau du gabarit, ce qui va changer, c'est le niveau de transport de ces deux consoles. Évidemment qu'il est plus facile de glisser cette console dans une poche que celle-ci qui est beaucoup plus massif. Donc là, pareil, ce sera à vous de voir comment vous transportez votre console. Si jamais vous voulez la garder, par exemple, dans une poche proche de vous, ou alors vous amenez un sac toujours avec vous, et vous pouvez glisser cette console dans un sac parce que dans la poche, ça va être plus compliqué à avoir, à moins d'avoir des poches vraiment très grandes. Mine de rien, on est sur une bête taille pour comparer au téléphone. Vous voyez, comparé à la RG353V qui est beaucoup plus petite. Alors un petit point sur le ventilo que je n'ai pas du tout entendu tourner. Il est assez silencieux. La console, je ne l'ai pas senti chauffée par ici. Donc aucune sensation de chauffe comparée à la RG405M qui, parfois, je sentais une certaine chauffe ici. Là, jamais. Pour le coup, c'est mieux. Surtout qu'au niveau de la matière, on est sur du plastique. Ça transmet beaucoup moins la chaleur que le métal qu'on retrouve sur celle-ci. Donc, c'est un petit point à prendre en compte également. Au niveau de l'écran, on est exactement sur le même que la RG405M. On est donc sur un écran de 4 pouces IPS avec du tactile, avec exactement les mêmes performances en termes de couleurs. Donc, c'est vraiment à l'identique. Donc, c'est un excellent écran pour faire du rétro gaming. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Par contre, pour faire des jeux, notamment sur le Xbox Game Pass, ça pourra paraître un petit peu petit. Après, tout dépendra des jeux sur lesquels vous jouerez. Alors, pour le son, je vous laisse écouter cet extrait de musique. Normalement, tout le monde a reconnu le jeu tellement que cette intro est juste incroyable. Meilleure intro de cette série de jeux, tout simplement. Je ne veux rien savoir, il n'y a aucun débat. Alors, à savoir que je suis à la moitié de la puissance du son. Donc, on peut aller plus haut. Je vais mettre à fond. Là, je suis à fond. Je suis désolé à chaque fois, ça me... Ah, mon Dieu ! Donc, sur le son, on est sur quelque chose de classique. Ça ne change pas grand-chose par rapport aux autres consoles. Le fait d'en avoir une un petit peu plus grosse ne fait pas qu'on a un meilleur son. Alors, il est un petit peu plus puissant. Mais bon, au niveau des aigus, ça va. Au niveau des médiums, ça va. Par contre, ça manque un petit peu de basse. Après, ce n'est pas non plus folichon. Le mieux, ce sera d'y brancher un casque. Et là, vous aurez un bien meilleur son. Alors, au niveau de l'OS, d'emblée, cette console est fournie avec un système Android, avec la plupart des émulateurs dont vous aurez besoin. Comme c'est de l'Android, si jamais les émulateurs ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours en télécharger d'autres et les paramétrer vous-même pour ceux qui s'y connaissent. Et bien sûr, il est possible de flasher la ROM pour mettre autre chose. Par exemple, j'ai remis GammaOS en espérant avoir un petit peu plus de performance. Malheureusement, les perfs restent exactement les mêmes, peu importe l'OS. Et on est vraiment sur les mêmes perfs que sur la 405V. Pas M, V. Non, M, pardon. Oh, mon Dieu ! On est exactement sur les mêmes performances que la 405M. Au moins, avec cette OS, je peux vous assurer qu'au niveau des jeux Android, tous les boutons seront affectés, donc utilisables. Pareil pour le Xbox Game Pass, par exemple, tous les boutons fonctionneront. Vous pouvez mettre votre compte Gmail, vous pouvez aller sur YouTube, sur une page internet, etc. Si vous avez un téléphone Android, vous savez à quoi vous attendre. Alors, au niveau des performances, je vais vous laisser avec cet extrait. Et ça va être très court parce que, comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose que sur la 405M. Donc, si jamais vous voulez un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur la 405M, tout simplement. Mais c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire, vous pourrez jouer très facilement sur les jeux qui iront en dessous de la PS1, de la Gamecube, de la Wii, de la 3DS. Pour les jeux PS2, Gamecube, Wii et 3DS, du coup, ça dépendra des jeux. Plus il y aura de 3D, plus ce sera un monde ouvert, plus ça va être un petit peu compliqué pour la console d'émuler. Par contre, si ça reste des jeux plus ou moins en 2D ou très peu poussés au niveau des graphismes, eh bien, la console s'en tirera parfaitement. Il n'y aura aucun problème. Pour ce qui est des jeux Android, ça marche extrêmement bien. Et pour ce qui est du Xbox Game Pass, comme c'est le cloud, ça marche extrêmement bien aussi. Au niveau de l'autonomie, elle est annoncée à 8h. Et j'ai pu constater à peu près entre 7 à 9h d'autonomie, ça dépendra des jeux auxquels on joue. Plus c'est gourmand, plus la batterie va diminuer. Moins c'est gourmand, plus la batterie va tenir. Sachant qu'avec GammaOS, on a un mode économie d'énergie qui passe très bien avec les jeux de Game Boy. Donc voilà, on rallonge encore la durée de vie. C'est tout simplement la meilleure des 3 que j'ai pu tester. Alors mon avis sur cette console, qu'est-ce que j'en pense ? Eh bien, j'en pense beaucoup de bien. C'est une console qui est bien différente des deux autres. Et ça fait qu'en fait, il faut bien identifier ses besoins en termes de console. Déjà, identifier ses besoins au niveau de jeu. Est-ce que vous voulez jouer vraiment à des jeux rétro qui n'iront pas au-delà de la Game Boy par exemple, qui n'iront pas au-delà de la NES, la Dreamcast ? Ou alors, est-ce que vous jouerez beaucoup à des jeux gourmands, comme des jeux de PS2, de Gamecube, de Wii, de 3DS par exemple ? Parce que si c'est le cas, si vous jouez à des jeux très peu gourmands, qui seront toujours en 2D par exemple, vraiment des vieux jeux, eh bien, la RG353V fera parfaitement l'affaire. Si jamais vous voulez jouer à des jeux un petit peu plus gourmands, 3DS, Gamecube, PS2, eh bien, la RG405V et la RG405M seront des choix plus pertinents, parce qu'elles ont un petit peu plus de puissance. Si jamais vous voulez quelque chose clé en main, qui est prêt à pouvoir être utilisé, ou vous ne voulez pas vous prendre la tête, là, ce sera la RG353V qu'il faudra choisir, parce qu'elle est tout simplement plus simple d'utilisation. Il y a tous les émulateurs qui sont déjà dedans, vous n'avez rien à faire à part tout simplement lancer les jeux ou rajouter des jeux. Ici, ça demandera un petit peu plus de connaissances pour faire tourner les émulateurs, du moins déjà savoir quel émulateur choisir, et possiblement faire du bidouage pour gagner en perf sur les jeux les plus lourds. Si jamais il y a le format qui rentre en compte, eh bien, soit vous aimez les petits formats comme celle-ci, ou même la RG405M qui reste plus fine, et qui peut se glisser plus facilement dans une poche, ça dépendra aussi de votre prise en main, ce que vous préférez, soit vraiment le modèle Game Boy, soit le modèle PSP Game Boy Advance. Là, le mieux, ce sera de les tester, malheureusement, mais sinon, c'est simple, soit vous aimez les petits formats en mode Game Boy, Game Boy Color, et dans ce cas-là, c'est la RG353V, vous préférez le format Game Boy, Game Boy Color, mais vraiment des gros formats pour avoir une bonne prise en main, du moins une meilleure prise en main, ce sera la RG405V, oui, V, c'est ça, à chaque fois, j'ai le doute. Soit vous préférez une prise en main à la PSP Game Boy Advance, et dans ce cas-là, il faudra partir sur la RG405M. Et pareil, au niveau des transports, soit vous souhaitez avoir une Game Boy qui se glisse dans la poche facilement, dans ce cas-là, RG353V, ou alors RG405M, ou vous vous fichez d'avoir votre Game Boy dans votre poche, vous avez toujours un sac, vous transportez votre console dans un sac, dans ce cas-là, vous pouvez partir sur la RG405V, c'est bien V. Voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez toutes les infos qu'il vous faut sur cette RG405V. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, bien entendu. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Il sera certainement sur un écran, un écran OLED qui a l'air d'être vraiment très, très, très simple. En fait, il est sympa, je l'ai sous les yeux et c'est trop bien.